Bienvenue à cette autre édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogéco. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là. J'ai fait 40 ans, mon ami. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend un racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ce qu'il y a des jeunes pour ne pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. J'en présente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Thetford, on marche pour la solidarité. À l'aéroport du Rocher-Percé, on inaugure une aérogare rénovée au coût de 2,5 millions de dollars. À Saint-Gabriel de Brandon, c'est le troisième gala « Brandon en action ». À Dorion-Île-Pérot, une pétition pour le parachèvement de l'autoroute 20. À Montmagny, on revient sur la 52e édition du Festival de l'Oie-Blanche. À Amcoui, on inaugure un projet pilote de relais vélo. À Montjoli, un sentier ludique pour suivre les aventures du Chevalier Mauve. Dans le bas du fleuve, on commémore l'arrivée des filles du roi en septembre 1633. Mais pour commencer cette émission, on va écouter un reportage de Geneviève Cyr de TVCRA qui s'est rendue à la grande manifestation pour la solidarité qui s'est tenue à Thetford. À Montmagny ! À Montmagny ! Bonjour, madame ! Bonjour ! Quel est votre nom ? Monique Laberge. Et pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui, à La Marche ? C'est une question de solidarité. On veut sensibiliser les gens à la pauvreté et aussi à la malveillance, les gens qui souffrent de malveillance et qui sont dans le besoin. Alors, c'est important de sensibiliser les gens. Est-ce que tu pourrais, selon toi, nous dire des moyens qu'on pourrait mettre en place ou des petites solutions au quotidien pour être plus solidaire les uns envers les autres ? Bien t'abarouette que tu m'en demandes là. Être plus solidaire avec tout ce qui se passe aujourd'hui. La moindre chose peut être de la solidarité, moi je pense. Pour aider quelqu'un qui a besoin, peu importe. Même ce qui se fait aujourd'hui, ça ne paraît pas. Les résultats de ça, mais c'est très important pour... Moi, je trouve pour les jeunes, les jeunes femmes. Quand je vois des jeunes comme ça, ça m'encourage aussi. C'est important que les jeunes soient sensibilisés à tout ce qui se passe. Parce que sinon, on devient des personnes plus vieilles seulement. Puis je pense que ça prend de l'aide des jeunes qui vont être sensibilisés. Au moindre effort de changement et de solidarité. Je pense que des événements comme aujourd'hui, c'est un petit rappel de se dire qu'il faut aider notre prochain puis essayer de se soutenir les uns les autres. C'est plus de lutter contre la pauvreté des gens qui ont plus de difficultés. C'est tout le temps là, c'est présent. On ne lâche pas. Je suis maintenant en compagnie de Mme Laurette Dubuc. Mme Dubuc, pourquoi c'est important de participer à la marche de la solidarité aujourd'hui ? C'est pour aider les gens. Puis j'adore ça, faire sa marche-là. Toutes les années, je viens. Puis je suis bien contente de ça. Une belle participation. Puis aujourd'hui, en plus, on est choyé. Il y a un beau soleil. Oui, 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 oui. On est bien. Je vous souhaite une belle marche. Donc, en promenant, avant le départ de la marche, j'ai eu la chance de croiser une nouvelle employée du Centre d'action bénévole de Beaulac-Garbay. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton nom et tes nouvelles fonctions ? OK. Donc, moi, je m'appelle Julie Thériault. En fait, je suis la nouvelle agente de développement pour le Centre d'action de Chaux-Ires-Appalaches. Je suis désolée. Donc, ça fait un mois que je fais ça. Tu sais, c'est sûr que le communautaire, pour moi, c'est nouveau, mais j'aime ça. Tu sais, quand je vois ça ici, là, wow, c'est cool. C'est quoi les valeurs du communautaire qui t'ont séduite, qui ont fait que tu as décidé de venir t'établir dans notre région ? Bien, en fait, moi, j'ai toujours été en relation humaine. Donc, j'ai toujours travaillé avec les gens, plus les employés. J'ai fait du syndicalisme longtemps aussi. Donc, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment tout le côté entraille, tout le côté soutien, famille, le mélange des intergénérations, tout ça. Moi, je le capote. J'aime vraiment ça. Ah bien, ça nous fait plaisir d'avoir fait ta connaissance. Puis, on souhaite que tu sois heureuse dans notre communauté. Bien, merci. Merci. Le but de l'activité, c'est nécessairement de souligner la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est la journée internationale de la lutte contre la pauvreté aujourd'hui. Donc, on veut vraiment souligner l'importance de continuer à faire des actions, d'avoir des démarches pour oublier que malgré tout, avec les efforts que les groupes communautaires font chaque année, chaque jour, il reste encore des besoins pas comblés. Donc, aujourd'hui, ça sert un peu à ça. Ça sert aussi à se regrouper, à avoir du plaisir avec les gens. Vous voyez derrière qu'ils rentrent actuellement. Donc, on arrive aussi à avoir une belle activité avec eux pour la question de rester solidaire aussi. On a malheureusement une MRC qui est, encore une fois, défavorisée par rapport au niveau socio-économique. Donc, on se retrouve dans la situation qu'il faut quand même faire des actions. Il faut que c'est encore plus important ici de faire des actions. Es-tu capable de nous donner une estimation du nombre de participants aujourd'hui à la mâche? Ça tourne toujours autour de 200-250 personnes. Donc, on doit être autour de ça, encore une fois. J'ai essayé de faire un petit calcul rapide pendant que les gens rentraient. C'est toujours difficile, mais on est toujours autour de ça. Donc, on apprécie beaucoup l'engagement des gens, l'engagement des partenaires aussi. On compte beaucoup, beaucoup sur nos partenaires pour faire vivre l'événement. Il n'y a jamais un gros budget associé à ça, malheureusement, mais on y tient quand même. On remercie la ville de Thetford, ce qu'ils ont donné, la fromagerie La Bourgade, la pizzeria du boulevard qui ont été des partenaires de l'événement, encore une fois, cette année. J'imagine que tu t'en vas faire un discours aux gens qui sont assis. C'est quoi que tu vas transmettre comme message ou comme moyen de continuer la lutte pour la prochaine année? Bien, ce n'est pas moi qui vais faire le discours cette année. J'ai laissé la place à d'autres personnes sans aucun problème. Mais le discours que je tiens, je le tiens tous les jours dans le cadre de mon travail d'agent de développement. C'est toujours, toujours de continuer à collaborer, à maintenir des liens avec les partenaires, avec les autres organismes pour qu'on continue à donner des services de qualité à la population de la région. Valérie Pinault de Télévague était à l'inauguration de la nouvelle aérogare à l'aéroport de Rocher-Percé, qui a été refaite à neuf grâce à des investissements de 2,5 millions de dollars. Télévague était présente à l'inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport du Rocher-Percé, un événement marquant qui, grâce à une subvention significative de 407 000 $ du gouvernement du Québec, accompagnée d'un investissement de 670 000 $ de la MRC Rocher-Percé et d'une aide financière de plus de 1,5 million de dollars du développement économique du Canada, l'aérogare a pu bénéficier d'une rénovation complète. Cette infrastructure modernisée a ainsi vu sa superficie augmenter de plus de 70 % par rapport à l'ancienne aérogare. Dès 1986, une première piste a été aménagée. En 1991, une piste de 4 000 pieds a été asphaltée et le premier avion ambulance a atterri à notre aéroport. Les travaux pour notre première aérogare ont débuté cette même année et se sont étalés sur plusieurs années. En 2020, nous avons franchi une étape symbolique avec la première pelletée de terre pour le prolongement de notre piste d'atterrissage et l'ajout d'une station météorologique automatisée. En 2021, nous avons eu l'honneur d'accueillir le premier Boeing 737, marquant le début d'une nouvelle ère pour notre aéroport. En 2022, la construction de notre nouvelle aérogare a débuté. Et aujourd'hui, en 2024, nous sommes fiers d'inaugurer cette nouvelle aérogare qui sera un point d'ancrage pour le développement économique et touristique de notre MRC. C'est le fun de faire des pelletées de terre, mais c'est encore bien plus plaisant de couper des rubans. L'aéroport du Rocher-Percé est vraiment un atout majeur pour la MRC. Puis le projet de réfection de l'aérogare va contribuer à accroître les retombées économiques et touristiques qui vont avoir un impact positif sur la région qui va en être desservie, notamment pour les entreprises touristiques du territoire. On l'a tout le temps dit, notre MRC, on peut faire du développement économique, mais le développement touristique de notre MRC, c'est vraiment un moteur économique important pour l'ensemble de la région. Il est essentiel de rappeler que cet aéroport n'est pas qu'un simple point de transit. En 2023, il s'est tissé au neuvième rang des aéroports québécois les plus fréquentés par les avions du service aérien gouvernemental. Quand même, ces chiffres témoignent de l'importance vitale de cet aéroport pour la santé et le bien-être de nos communautés. Au début 2023, Courant culturel a interpellé la MRC du Rocher-Percé, qui était à la recherche d'un lieu pour la réalisation d'une murale dans un espace public. Ils ont rapidement proposé un mur de l'air et au gare qui devrait être rénové. C'est ce qui m'amène à vous dévoiler, en fait, le titre de cette œuvre qui se nomme « Traversée à l'Isée ». Vous pouvez voir dans cette murale, en fait, il y a trois éléments qu'on a vraiment voulu mettre en relief. Donc, vous pouvez voir des courbes topographiques qui vont représenter le Mont-Saint-Anne, qui est une de nos merveilles de l'UNESCO du patrimoine. Vous pouvez voir en jaune la grande ligne, qui peut rappeler aussi les lignes jaunes du tarmac. Mais ça se trouve, en fait, d'être un bout du tracé de la rivière de Grande-Rivière, qui était nommée par les Autochtones le Grand Chemin de l'Intérieur. Et vous avez la traversée d'oiseaux, qui se nomme la murmuration. Quand on a une formation d'oiseaux, on peut les apercevoir quand même souvent sur notre territoire. Donc, c'est ce qui donne aussi un grand mouvement qui se promène à travers l'œuvre. On a bien sûr la ligne qui représente le rocher percé, une autre belle merveille de notre territoire. Le préfet de la région a profité de l'occasion pour rendre hommage à M. Marcel Lavoie, un pilier de l'aéroport âgé de 76 ans, c'est un employé dévoué qui a consacré 37 ans de sa vie à l'aéroport, dont 10 ans de bénévolat avant son embauche officielle. M. Lavoie s'est dit très ému de cette reconnaissance. Depuis les investissements majeurs et significatifs qui ont été réalisés à l'aéroport depuis 2020, de nouvelles opportunités sauf à la région, tant pour le secteur du tourisme, qui peut désormais bénéficier d'une infrastructure améliorée, que pour le développement économique qui pourra en tirer parti pour réaliser de nouvelles entreprises et créer davantage d'emplois. Je rejoins maintenant Danique Julien de CSJSR pour faire le point sur les actualités dans la région de Portneuf. Danique, bonjour. Bonjour, Martin. Danique, triste nouvelle, on apprend qu'il y a 60 emplois qui vont être perdus à Rivière-à-Pierre. Exactement, l'usine Polycor de Rivière-à-Pierre qui travaille le granit, donc c'est une usine de transformation de granit qui sera donc fermée à partir de décembre, le 13 décembre prochain. Vous voyez les images que nous avons prises. En fait, c'est une usine qui était là depuis, selon le dire, de la mairesse 100 ans à peu près à la municipalité de Rivière-à-Pierre. Le granit qui est justement une des ressources les plus significatives pour la municipalité d'environ 600 habitants. Danique, il faut bien s'entendre, c'est l'usine de transformation qui ferme. On ne ferme pas la carrière où on va chercher du granit. C'est exact, c'est l'usine de transformation. La raison pourquoi c'est fermé, c'est que l'entreprise Polycor a fait un investissement de 8,5 millions pour un autre site situé à Saint-Bastien-de-Frontenac, donc ce n'est pas dans la région de Portneuf. Et puis, bon, les emplois, une partie des emplois vont être transférés là-bas. Bon, après communication avec les gens de Polycor, nous avons appris que les actuels employés du site de Rivière-à-Pierre pourraient être relocalisés. Mais évidemment, on parle d'un changement de vie complet pour des personnes qui, parfois, ont travaillé au sein d'entreprises 20, 25 et 30 ans. 60 emplois perdus dans une municipalité de 600 habitants, c'est très significatif. Qu'en disent les autorités? Exactement, bien, c'est bien que tu en parles. Bon, pour juste en parler, dans les 60 emplois, ce n'étaient pas uniquement des gens de Rivière-à-Pierre qui travaillaient là, mais on comprend quand même que beaucoup de personnes qui habitaient là-bas ont perdu leur emploi. Pour la réaction des autorités, j'ai discuté avec les députés, autant provinciaux que fédéraux, donc au provincial, notre député de la CAQ, Vincent Caron, qui s'est dit bien déçu de la nouvelle parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, Polycor avait reçu un bon financement du gouvernement. Il nous a assuré qu'il n'y avait pas, dans le dernier accord qui a été fait avec Polycor, il n'y avait aucune mention de l'arrêt possible du site de Rivière-à-Pierre. Pour ce qui est de notre député Godin, eh bien, lui veut épauler la municipalité pour essayer de rectifier le tir ou amoindrir les dégâts auprès des familles du secteur. – Les suppressions d'emplois vont être effectives à partir de quand? – Le 13 décembre, c'est la date limite pour Polycor, donc juste avant le temps des fêtes. – Passons maintenant à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il y a des projets résidentiels qui suscitent la controverse, puis il y aura peut-être même un référendum. – Exactement, il va y avoir un référendum pour un projet résidentiel situé sur le site d'une sablière. On parle de la rue Montcalm, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. La rue Montcalm, c'est justement un chemin qui part de Sainte-Catherine et qui va dans la ville voisine. Bon, évidemment, on parle de Shannon, et les gens de la région connaissent bien ce secteur-là. Cependant, il y a une sablière qui était désaffectée depuis plusieurs années, qui a repris le service. Et cette sablière-là emmenait des transports de camions. – Exactement, beaucoup de transports de camions, et là, il y avait de la terre sur le chemin. Les citoyens qui, depuis au moins 2022, se sont au plein. Et la ville de Sainte-Catherine a tenté de faire justement des efforts avec les propriétaires de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est un projet résidentiel d'environ 70-72 maisons qui a été annoncé. Cependant, bon, les citoyens n'aiment pas non plus ce projet-là. Certains d'entre eux veulent un référendum à savoir si le projet de 60-72 maisons est le bon pour remplacer la sablière. – Danique, si vous me permettez, soyons, pour être bien clair, il y avait une sablière. On a décidé d'arrêter, encore une fois, les travaux, en tout cas les opérations de la sablière pour ne pas nuire aux résidents. Puis là, il y a un projet résidentiel qui arrive dans le même secteur. Puis on veut également aller en référendum pour le bloquer. Est-ce que c'est bien ce qu'on comprend? – En fait, les activités de la sablière sont encore en cours en ce moment. Les propriétaires ont donné le projet de développement résidentiel pour plaire aux citoyens. Mais c'est ce projet-là qui va passer au référendum car certains citoyens n'aiment pas ce projet également. – Donc, la sablière persiste, mais le développement résidentiel proposé par les gens de la sablière risque, lui, de passer en référendum ou va passer en référendum. – Il va passer en référendum et dernière chose importante à dire là-dessus, c'est qu'il va y avoir une soirée d'information. Le maire Pierre Dolbeck disait justement lundi dernier qu'on va être capable de parler avec les gens de la sablière pour connaître un peu quel est le projet et que seront les impacts auprès de la population du chemin Montcalm. – Allons maintenant dans le secteur de Deschambeaux-Grondine. Je me permets de dire, c'est JSR, vous avez tout un territoire, vous en couvrez très large. Allons donc à Deschambeaux-Grondine, où là, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle résidence pour personnes âgées. – Exactement, et c'est un investissement de 7,4 millions de dollars qui permet à la coopérative… – 7,4, OK. – Exactement, un bon investissement. C'est la coopérative de solidarité des marées de Deschambeaux-Grondine qui, comme vous le voyez, a débuté les travaux. – Oui, la première tête de terre, oui. – Exactement, on voit le maire au centre, Patrick Bouillet, à droite, c'était le député Vincent Caron. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est, oui, une RPA, mais selon un plan assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. En fait, on veut le faire un peu, comme le dit un conseiller, en motel. Et puis, c'est de cette façon qu'on sera capable d'accueillir 17 logements sociaux et abordables pour les personnes âgées en légère perte d'autonomie. – Quand vous dites en motel, c'est que chacun va avoir sa porte, chacun va avoir son accès? – Exactement, chacun va avoir sa porte. – Extérieur? – Il va y avoir un corridor, exactement, un accès extérieur. Par contre, un corridor pour avoir accès aux éléments communs du bâtiment. – Les travaux, on le voit, les travaux commencent. On prévoit une livraison à quel moment de cette nouvelle résidence RPA? On prévoit que ça va être livré à quel moment? – Alors, on parle de quelque part en 2025, probablement avant Noël 2025, ça va être fait. – Pour des personnes qui sont autonomes? – Exactement, on parle de personnes autonomes ou en légère perte d'autonomie. – Allons maintenant, pour terminer ensemble, à Pont-Rouge, il y a une nouvelle ligue de hockey, les Seigneurs 2A. Parlez-moi de ça. – Exactement, c'est une nouvelle équipe de hockey dans une ligue qui fait son entrée dans Portneuf, donc la Ligue du lac au fleuve. L'équipe s'appelle les Aigles de Pont-Rouge. C'est M. Danny Marin, le directeur général, qui est même propriétaire. En fait, c'est une équipe qui, pour ceux qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est le 2A, c'est après le junior majeur, juste avant le 3A également. Nous, ici, dans le contexte de Portneuf, il y avait une équipe saignant 3A à Donnacona avec le Metal Perrault. Cette équipe-là est une division en dessous. Cependant, c'est des matchs qui sont assez, j'ai envie de dire, énergiques. Peut-être moins de combats, exactement. – Mais est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans cette nouvelle ligue-là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes? La ligue, vous l'appelez du fleuve et des montagnes, comment vous l'appelez la ligue? – Du lac au fleuve. – Du lac au fleuve, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes dans cette ligue? – Il était supposé, au début de la saison, d'en avoir 5. Il y en a 4, donc seulement 4 équipes. C'est une nouvelle ligue, on peut le dire comme ça. Et bon, pour les secteurs, c'est Lac-Saint-Jean. Sinon, il y a Wendake également. Et maintenant, Pont-Rouge dans Portneuf. Pour le moment, il y a deux matchs disputés pour Pont-Rouge. Malheureusement, c'est deux défaites pour les troupes de M. Dany Marin. Une chose importante et intéressante à dire à ce sujet-là, Martin, c'est que l'entraîneur, c'est un ancien du Canadien de Montréal. Donc, M. Mario Roberge, c'est lui qui coache les joueurs. – Qui n'était pas le plus doux des joueurs non plus. Il y avait une certaine réputation de dur à cuire. – Pour ceux qui le connaissent, c'est exactement. Donc, selon l'organisation, on dit que Mario Roberge va apporter une richesse d'expérience et on espère du succès à cette équipe. – Danique, vous couvrez l'actualité de la région à chaque semaine. Vous produisez hebdomadairement de l'information. Qu'est-ce que vous surveillez dans les prochains jours? – Eh bien, bon, dans les prochains jours, on surveille plusieurs choses. Il y a des artistes qui vont faire plusieurs concerts pour aider les organismes d'ici. On a un organisme qui s'appelle la Licorne et qui est une maison des jeunes pour les moins jeunes. Donc, on dit une maison des jeunes de 50 ans et plus. C'est un organisme qui oeuvre depuis deux ans dans la municipalité de Donnacona, dans la ville de Donnacona. Et puis, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait un regroupement pour donner de l'argent à cet organisme qui vient en aide à plusieurs personnes d'ici. Donc, ça, c'est un des sujets qui est surveillé cette semaine parce que ça va avoir lieu lors de la prochaine fin de semaine, donc le 28-27. – Danique, Julien, merci d'avoir fait le tour des dossiers de votre région en notre compagnie. Et je vous dis à bientôt. Merci. – Merci beaucoup, Martin. – La Chambre de commerce de Brandon tenait, le 17 octobre dernier, son troisième gala «Brandon en action ». Et Danny Bérubé, de CTB-TV, nous présente les entreprises et les entrepreneurs qui ont remporté les honneurs. Le 17 octobre dernier, c'était la fête du côté de Saint-Gabriel dans la Naudière pour ce troisième gala «Brandon en action ». Plus de 180 personnes se sont données rendez-vous pour célébrer les efforts, les réussites, les initiatives et le travail des entreprises et des organisations de «Brandon » et du sud de la Matawini. Pour nous parler davantage de ce gala, j'ai rencontré la coordonnatrice de l'événement, Mme Annabelle Fréchette. – Nous sommes à la salle Jean-Coutu du Centre sportif et culturel de Brandon pour cette troisième édition du gala de la Chambre de commerce. Et vous connaissez sûrement la personne avec qui je suis, Annabelle Fréchette, bonjour. – Bonjour, ça me fait plaisir de vous recevoir ici ce soir. Et oui, c'est notre troisième édition déjà. – Oui, effectivement, tu dois être heureuse d'être de retour. – Oui, c'est vraiment un super bel événement. Les gens embarquent, les gens ont du plaisir à venir. Gagnant ou pas, ils viennent pour participer. – Exactement, c'est ce que des gens m'ont dit tout à l'heure. Écoute, est-ce qu'il y a plusieurs catégories cette année? – Oui, on a 35 finalistes en tout dans 8 catégories. On a deux nouveautés. Dans la catégorie « Relève et nouvelles entreprises », cette année, on offre une bourse aux gagnants de 1 200 $ en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on a une nouvelle catégorie, la catégorie « Projets culturels et entreprises de culture ». – Wow, ça va fêter ce soir. – Oui, sûrement. Ça fait bien partie déjà. – Oui, oui, on regarde le monde, c'est bien parti. On a beaucoup de participants. – Oui, on est 180 ce soir. Oui, d'une année à l'autre, il y a de plus en plus de gens. Le mot se passe. Les nouvelles entreprises qu'on reçoit au début du gala, l'année d'après, ils ont eu beaucoup de plaisir. Donc, ils soumettent une candidature pour revenir d'une année à l'autre. – Très, très bonne idée. Écoute, on te laisse aller parce que c'est la veille de commencer. – Oui, bientôt dans 5 minutes. – Bon gala, ma chère. – Merci. En début de soirée, les gens ont pu découvrir ces nouvelles entreprises qui se sont implantées dans la région au cours des deux dernières années. Plus d'une vingtaine ont été présentées au public. Une plaque a été remise à chacune d'entre elles pour souligner leur implication dans la communauté. Par la suite, les récipiendaires ont défilé à tour de rôle dans chacune des catégories pour recevoir leurs prix bien mérités. Dans la catégorie Relève et Nouvelle entreprise, c'est le restaurant Tel père, telle fille qui s'est vu recevoir le prix tant convoité. Le prix du commerce de proximité, quant à lui, a été gagné par la production maraîchère et transformation artisanale Jardin RC. Pour ce qui est du récipiendaire de l'industrie, entreprise manufacturière ou entreprise de construction, le prix est allé à Thibonum Excavation, qui était des plus heureux de recevoir ce prix. L'entreprise Fou de vous a été récompensée et est repartie avec le prix du meilleur projet culturel et entreprise en culture, une entreprise spécialisée en teinture végétale et naturelle qui oeuvre dans le milieu depuis plus de 30 ans. Après la pause, la remise des prix s'est poursuivie, avec l'entreprise de l'année qui a été remportée par les Belles Combines, qui nous offrent des outils d'organisation indispensables pour la gestion du quotidien. Le prix de la catégorie Innovation et développement du milieu fut remporté par la Coop Santé du Grand Brandon, une coopérative qui a vu le jour dans la région au cours de la dernière année et qui a pour mission de garder les soins de santé près de chez nous. Elle dessert sept municipalités et met à la disposition des médecins de famille, des professionnels de la santé et des spécialistes. Après 15 ans d'existence, c'est le marché Brandon qui est reparti avec le prix de la catégorie croissance et rayonnement. On peut dire que c'est avec grand bonheur que les propriétaires de l'entreprise ont reçu leur prix. Le prix coup de cœur Desjardins est allé quant à lui au café Coop Balmaski, qui pour une deuxième année s'est vu mériter un prix au gala Brandon en action. L'entreprise qui cumule les prix s'est vue l'an dernier attribuer le prix dans la catégorie Économie sociale lors de la 25e édition du gala Défi aux entreprendres. Et finalement, un dernier prix, celui du prix Hommage, qui a été offert à une personnalité du monde des affaires dont les actions passées ont contribué au développement du milieu. Et ce prix, cette année, a été remis à Louise Chrétien, fondatrice du Spa Naturaux de Mandeville. J'ai eu la chance de m'entretenir avec Mme Chrétien, qui était très émue de recevoir ce prix. Je suis en compagnie de Mme Louise Chrétien, qui est fondatrice de Spa Naturaux, qui est ex-propriétaire. Bien oui, on va reparler. Félicitations, vous avez gagné le prix Hommage. Oui, c'était très, très émouvant pour moi de recevoir ce bel hommage-là. Ça fait déjà 18 ans qu'on avait notre entreprise, et je suis très, très, très fière que toute ma gang était là pour souligner tous les belles efforts de moi. Mais j'ai trois autres partenaires aussi qui méritaient tout autant, et les nouveaux propriétaires qui font la continuité aussi de notre entreprise. On est très, très, très fiers que ce soit Myriam et Brian Cotton qui continuent la continuité de notre entreprise. On est très fiers d'eux, et ils le font avec le cœur, comme nous, on l'a parti aussi. Oui, parce qu'on vient de mentionner justement que vous êtes ex-propriétaire. Vous avez vendu tout récemment. Oui, le 4 septembre. Après 18 ans. Après 18 ans, ça s'est fait, oui. Et comment est-ce qu'on se sent de laisser partir comme ça, là? Hey, my God, comment est-ce qu'on se sent? Écoutez, beaucoup d'émotions, c'est sûr. Beaucoup de... On laisse nos employés, on laisse toute notre entreprise. C'est très... C'est assez difficile de la laisser aller. Mais on était rendus là. On a fait notre quarantaine, notre cinquantaine, et là, notre soixantaine, on veut passer à autre chose. Bien, j'imagine qu'il faut se reposer un peu aussi. Et voilà. Mais travailler pendant 18 ans comme ça, là, fort, si je peux me permettre. Puis être récompensé comme ça ce soir, c'est vrai. Ça doit faire chaud au cœur. Non, non, ça fait très chaud au cœur. Je suis très, très fière, en tout cas, de l'hommage. Bien, félicitations encore une fois. Puis je vous souhaite une belle continuité, belle retraite. Merci à vous. Merci beaucoup. J'ai eu la chance de m'entretenir également avec Mme Céline Desjardins, de l'entreprise Fou de vous, ainsi que Mme Kim Courchêne, de la Coop Santé du Grand-Brandon, qui est venue nous parler brièvement de ce magnifique projet de coopérative. Maître de tradition vivante, Mme Céline Desjardins, bonjour. Bonjour. Mme Desjardins, on travaille fort depuis près de 30 ans avec Fou de vous. Et ce soir, vous avez été reconnue pour le projet culturel et entreprise en culture Family Prix. Ça fait du bien, ça? Oui, c'est une très belle reconnaissance. On est très heureux de ce prix-là. Oui, j'imagine. Et qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Parce qu'on a fêté dernièrement cet été-là. Alors cet été, on a fêté le 30e anniversaire de Fou de vous. C'était vraiment une très, très belle fête. C'était organisé avec la Chambre de commerce de Brandon. Alors on a bien fêté, en fait. Ça s'est bien amusé. Oui, oui, on s'est bien amusé. Et étant donné que j'ai gagné le prix du Conseil québécois du patrimoine vivant, la reconnaissance de maître de tradition vivante, cette année, on a donné beaucoup de formation. En fait, on était axé, on avait un projet axé sur la transmission du savoir-faire traditionnel. Alors ça a été une très, très grosse année et c'est une belle année. Bien, je suis content pour vous. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour la prochaine année? Il y a beaucoup de projets? Oui, beaucoup de projets, entre autres l'écriture. Alors pour une parution, probablement en fin 2025-2026. Félicitations, bonne chance pour vos projets et félicitations pour votre prix. Merci infiniment. Kim Courchêne de la coop santé du Grand Brandon, bonjour. Bonjour. Kim, ça fait plaisir de se faire reconnaître. On a été reconnus pour une nouvelle entreprise ici. Ça fait du bien de se faire reconnaître comme ça, avec tout le travail qu'on fait? Effectivement, quand on fait beaucoup de travail, on met beaucoup d'or dans un projet. On le fait, oui, pour nous, mais on le fait surtout pour la population et d'avoir une reconnaissance de cet engagement-là. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui travaillent dans ce projet-là sont des gens qui le font bénévolement. Alors c'est énormément d'or pour la santé, dans le fond, de notre population. Effectivement. Puis vous avez aussi gagné le prix Innovation et développement du milieu. Oui, merci. C'est gentil. On est content d'être reconnus dans cette catégorie-là. Effectivement, je pense qu'au niveau du développement du milieu, on est quand même un vecteur. On sait que toutes les régions sont en manque, criant, de médecins. Puis quand on est capable d'avoir des soins de santé dans une région, bien, ça l'attire les gens dans nos régions. Puis on veut que notre région soit une place d'accueil pour les professionnels de la santé. Puis quand on a des professionnels de la santé, bien, nos familles sont prêtes à rester et à venir aménager ici. Alors, c'est bon pour tout le monde. Puis on sait que vous travaillez fort parce que vous êtes toujours à la recherche de médecins, d'infirmières spécialisées et tout. Et même, on court jusqu'à Montréal pour aller chercher des médecins, puis même des étudiants aussi. Oui, effectivement. On est présents au Salon des médecins résidents. On fait des… présentement, on approche des étudiants dans les différentes universités. Il y a des jeunes qui viennent de la région qui étudient en médecine présentement. Alors, on les recrute le plus possible, le plus tôt possible. On leur parle de notre projet, on leur fait visiter le projet pour créer une rétention, pour créer un engouement. Essayer de leur montrer qu'ils pourraient former une belle équipe de travail. Et quand on vient de la région et qu'on étudie dans ce domaine-là, on a le goût de redonner aux gens de notre région. Alors, c'est pour ça qu'on les sollicite, je veux dire, le plus tôt possible pour tenter qu'ils viennent rester chiqués, qu'ils demeurent chez nous pour servir la population. Oui, puis on sait que c'est un travail de longue haleine. Ça fait qu'on travaille très, très fort et on vous en remercie pour ça, toute la communauté. Merci beaucoup, puis faites attention à vous. Bonne santé. Oui, bonne santé et félicitations pour votre prix. Merci. Encore une fois, ce fut une magnifique soirée. Merci beaucoup à toutes ces entreprises et aussi à la Chambre de commerce Brandon pour l'organisation de ce magnifique gala. On se dit à l'an prochain. À Dorion-Île-Pérot, la sagade du parachèvement de l'autoroute 20 dure depuis maintenant 60 ans et le dossier a été présenté à pas moins de 32 ministres des Transports. Les citoyens en ont assez et se mobilisent, nous rapporte Louis-Éric Masse de Cessure.tv. C'est le 29 mai, à la Place Dumont, en pleine heure de trafic à Vaudreuil-Dorion, que l'Alliance citoyenne Dorion-Île-Pérot a lancé une pétition pour le parachèvement de l'autoroute 20 dans le secteur. Citoyens, commerçants et politiciens étaient présents pour lancer un cri du cœur au gouvernement du Québec. Aujourd'hui, nous lançons une pétition pour demander au gouvernement du Québec de s'engager officiellement dans le projet de parachèvement de l'autoroute 20 dans le meilleur délai. Ça fait 60 ans que ça traîne. Les premières expropriations pour compléter le parachèvement de l'autoroute 20 dans Dorion-Île-Pérot datent de 1964. Ça fait 60 ans que le gouvernement est censé faire le parachèvement de l'autoroute 20. Il y a eu je ne sais pas combien d'études sur le sujet et, comme vous pouvez le constater, c'est toujours rapporté à demain, à demain, à demain. Je pense qu'il est temps que ça cesse. On est au pied du mur. C'est inacceptable. Qu'est-ce qui se passe? C'est insensé que l'autoroute par excellence entre Montréal-Toronto, qui est l'autoroute 20, se transforme en boulevard urbain à Dorion, puis soit parsemé de feux de circulation sur l'Île-Pérot. Ça n'a aucun sens pour la fluidité. Ça n'a aucun sens pour les citoyens qui demeurent dans le secteur non plus. Il ne s'est rien passé depuis 1964 après 32 ministres. Au départ, les deux premiers ministres étaient des ministres de la voirie. Par la suite, c'est devenu le ministre du transport. Donc, 32 ministres, 60 ans. Malgré l'inauguration du tronçon de Lavin entre Dorval et Rivière-Beaudette en 1966, une section de 7 kilomètres sur l'Île-Pérot et le secteur d'Orion demeure toujours un boulevard urbain. Plusieurs propositions de contournement ont été proposées à travers le temps, mais le projet n'a jamais vu le jour. Quand, pour aller changer, une batterie de montes de Vaudreuil à l'Île-Pérot prend plus qu'une heure 45 à traverser, je pense que c'est quelque chose qu'on va passer notre tour. Donc, c'est des ventes qui sont perdues. Je suis commerçant un petit 50 ans. Je voulais dire qu'il y a des commerces en souffle. Dans notre région, ils perdent d'argent. Les commerces ferment. Quand il y a des fermetures de ponts, on peut vraiment calculer qu'on a le 1,6e du chiffre d'affaires habituel. Surtout avec les employés aussi, qui arrivent facilement une demi-heure, une heure en retard. Parce que si on a des démissions, on se ramasse vraiment avec toute la charge de travail sur nous. Il faut que tout le monde se mobilise justement pour qu'on arrive à faire aboutir justement ce projet-là. Vous voyez ici, c'est tous des petits commerciants de quartier. Quand on va reprendre le boulevard urbain, parce qu'on va leur donner, fiez-vous sur nous autres. On va créer des pistes piétonnières, des places publiques comme ça, pour que les gens puissent prendre un café. Penses-tu que c'est agréable, présentement, de prendre un café devant un décor gâteau, au premier moisson? C'est impensable, impensable. Ça n'empêche pas les gens de sortir. OK, mais le fait d'avoir cette cicatrisse en pleine face, c'est pas vrai. C'est pas vrai que ça aide nos commerçants. C'est pas vrai. Je pense que le plus fort, c'est les citoyens. C'est les autres qui votent au bout de la ligne. La pétition est disponible dans plusieurs commerces de la région, ainsi que sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. L'Alliance citoyenne vise 40 000 signataires d'ici le 17 août 2024. Jean Carbonneau de SEMA TV dresse le bilan de la 52e édition du Festival de l'Oie-Blanche qui s'est déroulée à Montmagny du 10 au 14 octobre dernier. Le week-end de l'action de grâce à Montmagny a été marqué pour une 52e fois cette année par la tenue du Festival de l'Oie-Blanche. L'événement s'est généralement tenu les années antérieures dans le secteur de l'aréna de Montmagny, mais depuis l'an passé, Place Festival s'est rapprochée de la population et est située au centre-ville de Montmagny, plus précisément au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Précédé le dimanche 6 octobre par le déjeuner d'envoi, le moment fort des activités a débuté le jeudi 10 octobre pour se terminer lundi dernier. Le président du Festival de l'Oie-Blanche, Maxime Dionne, nous dresse un portrait de l'affluence aux activités cette année, quelques jours après ce week-end festif. À partir du déjeuner d'envoi, je savais que les gens allaient répondre et je remercie Mani Montouet parce que j'ai vu des visages que je n'avais pas vu de Montmagny qui sont venus nous voir. J'avais demandé à la population et on eut la réponse. Je suis bien content, bien satisfait. Déjeuner, animation musicale et activités familiales pour les jeunes le jour, spectacles musicaux et galas de lutte en soirée. La population de la région et même de l'extérieur a répondu à l'appel des organisateurs. Les déjeuners ont été tous populaires. Avec les titres, on a porté des titres cette année académique. On a eu la réponse des jeunes. Le déjeuner Cognac-Bélise, on a eu nos entrepreneurs. Après ça, on a eu notre roulement. Le vendredi, c'est toujours un roulement. Le samedi, familial, ça a été wow. Le dimanche, wow. Le dimanche, c'était même une fille jusqu'au trottoir. Le samedi et le dimanche, que wow. Je ne m'attendais pas à ça, la lutte, les spectacles qui entouraient la lutte, l'animation. Le dimanche, le country, les gens aiment le country et on le voit. On a eu du monde de l'extérieur, Jean-Auquière, Montréal, qui sont venus danser. Merveilleux, j'aime. Somme toute, l'édition 2024 du Festival de la Loi Blanche aura été un succès certain. Reste à voir cependant ce que dira le bilan en fin d'année. C'est ce que nous saurons dans les prochaines semaines. Ici Jean Carbonneau, c'est ma TV Information, mon manier. La Ville de Amcouille est un membre actif de la Fédération des villages relais. Et à ce titre, elle va bénéficier d'un projet pilote permettant l'implantation d'un relais vélo. Un reportage de Marc Beaudoin de la TVC de la Matapédia. La Ville d'Amcouille a procédé à l'inauguration d'un nouveau projet pilote, soit la station de relais vélo. Pour tout connaître de cette installation, voici le reportage ainsi que mon entrevue avec la mairesse d'Amcouille, Sylvie Blanchette. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce merveilleux site ici de la Fontaine-de-Jardin pour l'inauguration d'un beau projet qui vient souligner l'esprit innovant et durable de la Ville d'Amcouille. Aujourd'hui, nous démontrons que notre belle ville est à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de mobilité durable et de soutien à des pratiques respectueuses de l'environnement. Une station de relais vélo, c'est un site multifonctionnel pour tous les cyclistes, qu'ils soient en visite pour l'été, que ce soit les résidents d'Amcouille ou de la Matapédia. Notre station comprend deux aspects. Donc, premièrement, nous avons les bornes de recharge pour les vélos électriques. Il est maintenant possible de recharger son vélo sans retourner à la maison, à condition d'avoir son fil avec souhait. Et ça, c'est pour les gens locaux. Et imaginez aussi les avantages pour les touristes à la recherche de nouvelles routes à pédaler. Et deuxièmement, nous avons la station pour entretenir les vélos, que ce soit une petite réparation ou simplement pour gonfler les pneus. Donc, c'est autant pour les vélos électriques que pour les vélos ordinaires. Tout à l'heure, de toute façon, nous allons vous présenter une démonstration pour savoir comment ça marche. Ici, on a la station d'entretien-réparation. Ça fait qu'on voit, là, les différentes manettes à utiliser, comme pour faire changer une crevaison. Ou encore, pour ajuster des choses avec des clés Hollen, ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne pendent pas par terre comme ça, comme on voit à plusieurs places. Mais ils se regrimpent, là, mettons, s'entraîner par terre. Donc, on a les différentes choses qu'on peut utiliser, tournevis, la clé Hollen, avec des clés aussi. C'est sûr que ce n'est pas un mécanicien qui va venir nous aider. C'est nous qu'il faut qu'il soit habitué à fonctionner avec ces outils-là. Mais le plus utilisé, c'est pour les crevaisons, dans le fond. Quelqu'un a une crevaison, bien, il sait qu'il y a une station. Donc, il voit de journée, il enlève sa roue, puis il utilise les deux manettes ici pour enlever son pneu, puis changer sa trite. Après ça, il la repose. Ici, on voit avec la pompe à vélo. Donc, c'est des bonnes pompes, là, qui sont habituées de rester dehors. Tant mieux si on les rentre pour l'hiver. Moi, je veux toujours qu'on les rentre pour l'hiver. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. Ils peuvent durer peut-être 15 ans au lieu d'en durer 6-7. Mais c'est quand même des pompes très efficaces, là. Ça fait qu'on peut rajouter de l'air pour gonfler nos pneus après. Deux endroits possibles où est-ce qu'on peut brancher les vélos. Donc, de chacun des côtés, un vélo peut s'installer. Et puis, de chaque côté, il y a les petites prises électriques, ici, qui permettent de pouvoir brancher, avec son propre fil, le vélo à l'installation. Et les vélos peuvent également être attachés sur les barreaux pour la sécurité. Donc, c'est possible d'aller se promener en ville en même temps que notre vélo se recharge. Donc, sans crainte, on peut partir pour aller se promener et visiter. Donc, c'était simple. Il y a vraiment quatre embranchements. Juste pour chacun des côtés. Voilà. Sylvie Blanchette, bonjour. Bonjour, Marc. Donc, on inaugure aujourd'hui la station Relais-Vélo. On a vu la démonstration, on a expliqué. C'est quoi ou juste ce projet-là qui a été mis en place? Ça, c'est un projet. D'abord, c'est un projet pilote avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui a eu des échanges avec la Fédération de villages-relais, parce qu'on sait que la Fédération de villages-relais aussi travaille avec le ministère des Transports. Ça fait qu'il y a eu des discussions pour justement, parce qu'on parle beaucoup au niveau des touristes, au niveau des gens qui passent, les travailleurs aussi qui circulent. Ça fait que quand on est village-relais, ça veut donc dire qu'on offre des services de base aux gens qui sont sur la route. Alors, aujourd'hui, on le sait que c'est pas juste des gens qui se promènent en camion ou en voiture. Il y a déjà aussi l'été, surtout, qui circule beaucoup, beaucoup en vélo. Donc, on a dit vélo, vélo électrique. Donc, avec le ministère des Transports et la Fédération, il y a eu des discussions pour dire, bien, regarde, aujourd'hui, on est rendu à une époque que ça nous prend des stations de recharge de vélo. On installe des recharges encore là pour les voitures électriques, mais ça nous prend aussi quelque chose. Donc, le ministère des Transports a accepté de faire un projet pilote. Et en 2024, ils ont dit, bon, qu'ils étaient prêts à faire le projet pour cinq municipalités au niveau de la province de Québec, qui étaient membres de la Fédération des villages-relais. Et Amcoui, on a été choisi? Amcoui a été choisi. Bien, Sylvie a levé la main aussi. Tu sais, quand j'ai su ça, puis bon, je suis au niveau du conseil d'administration de la Fédération, fait que je suivais le dossier de prêt. Donc, quand on a su que ça se passait, puis qu'ils voulaient avoir aussi des cobayes pour essayer, parce que, bon, un projet pilote, il y a peut-être des petits défauts pour débuter. On a quand même discuté longtemps. Donc, c'est ça. J'ai levé la main et ça a été accepté qu'Amcoui soit un des cinq municipalités 2024 qui testent, en fin de compte, ce projet pilote. Et pourquoi c'est le parc Fontaine-des-Jardins qui a été choisi pour l'installation? Parce qu'on voulait aussi, à Amcoui, d'abord un endroit où est-ce que les gens qui s'arrêtent, qui veulent tout simplement s'asseoir, lire, que ce soit un endroit qui soit accueillant, qui soit beau. Bon, Fontaine-des-Jardins, c'est un endroit qui est extraordinaire, mais c'est aussi un endroit qui est en plein cœur de la ville d'Amcoui. Donc, les gens peuvent quand même très bien, je dirais, attacher leur vélo, sécuriser leur vélo. Ils peuvent partir à pied, faire le tour, aller voir la passerelle, aller visiter nos commerces aussi. On a la captive qui est tout près. On a la rue Dupont qui est tout près avec les commerces. Tous les commerces qu'il peut y avoir, les restaurants. Fait que les gens, tu sais, il y a ici tout près aussi l'hôtel Gagnon qui peuvent aller manger. Fait que les gens peuvent laisser la voiture-là et partir à pied pour aller dans nos commerces. Fait qu'on veut aussi que nos commerçants soient y visités. Fait que c'était donc en plein cœur de la ville d'Amcoui. C'était un endroit qui était accueillant pour ça. Et on a la piste cyclable qui passe près aussi. Aussi. Aussi, bien évidemment. Merci, Marc. Là, ils disent que c'est un projet pilote, donc il pourrait en avoir d'autres. Est-ce qu'il pourrait en avoir d'autres d'installer ailleurs dans la ville? Bien, dans la ville, non. Parce que, je veux dire, la ville, c'est un projet pilote, c'est une installation. C'est sûr que là, quand on dit qu'on est cinq municipalités qui ont été retenues en 2024 par le ministère des Transports, parce que c'est eux qui sortent l'argent pour les installations. Alors, en 2025, on sait qu'il y a déjà d'autres aussi qui vont installer en 2025. Ils veulent prolonger ces installations-là au niveau des villages relais. Donc, c'est pour ça que ce qui est très, très important, c'est qu'on a un code QR ici. Fait que les gens qui l'utilisent, c'est qu'ils peuvent scanner le code QR et il y a un petit sondage. Fait que les gens peuvent dire, bien, il y a peut-être des choses aussi qui n'ont pas bien fonctionné. Fait que ça, on veut le savoir, autant nous, la municipalité, si on peut corriger. Mais le ministère des Transports aussi veut le savoir pour qu'est-ce qu'ils vont développer en 2025 et les autres années. Bien, s'il y a des correctifs à apporter pour les apporter. Fait que c'est ça qui est important. Donc, les citoyens font partie aussi du projet. Et donc, d'installer une base pour les vélos, est-ce que c'est une façon que la Ville a là de dire, on veut donner la place aux cyclistes et on veut encourager les gens à faire justement de la bicyclette? On veut encourager les gens à la mobilité durable, on veut encourager les gens à être dehors, à profiter, à se déplacer aussi. Fait que c'est sûr que la Ville d'Amcoui aussi, on est là pour accompagner ces gens-là et leur faciliter leur déplacement. Sylvie Blanchette, merci puis bravo puis félicitations d'avoir obtenu ce beau projet pilote. Bien, merci. Merci alors les gens. Bien, profitez-en, utilisez-le puis dites-nous vos commentaires. La station de relais vélo est installée au parc Fontaine-des-Jardins, situé au 200 boulevard Saint-Benoît-Ouest à Amcoui. Cette installation est un atout important pour les cyclistes de la région. À Montjoli, le parc du Sentier Lebrun offre un sentier ludique où les jeunes sont invités à suivre les aventures du Chevalier Mauve. Marc Dépré, de la TV Métis, a rencontré ses créateurs. Bien, on se trouve à l'entrée du parc du Ruisseau-Lebrun où on inaugure aujourd'hui même un beau parcours. Il faut dire qu'il y en avait eu un l'année dernière et du côté de Cospos, donc sûrement que ça a eu un bon succès pour qu'on revienne avec une telle activité. Oui, exactement. L'année dernière, on a financé 50 % de la location d'un parcours ludique avec une compagnie. Puis, ça nous a donné l'élan, justement, avec la belle participation de la communauté de Montjoli et de la Métis, de créer ça à notre main, à la savoir de la Métis, pour pouvoir le conserver puis en faire bénéficier toutes les municipalités qui ont des sentiers. Et justement, il y en a de plus en plus dans la Métis des sentiers. Donc, celui-ci, au cours de la prochaine année, va se promener. C'est l'objectif, là, assurément. Les saisons du Chevalier Mauve, il y aura quatre saisons, l'automne, l'hiver. Le prochain sera installé ici encore dans le Ruisseau-Lebrun, mais toutes les municipalités qui ont des sentiers qui veulent en bénéficier pourront installer dans leur sentier le parcours ludique du Chevalier Mauve. Est-ce qu'on a plusieurs histoires en banque? C'est d'abord Philippe qui va pouvoir partir avec cette information-là. Oui. Bien, bonjour. Dans le fond, l'initiative, comme le disait tantôt Vicky, une fois qu'Ariane m'a approché, on a eu l'idée d'aller faire des ateliers avec des enfants pour faire un remue-méninge. Donc, ils nous ont donné des idées et rapidement, on s'est dit, oui, c'est bien beau de faire des jeux, mais si on pouvait inscrire ça dans des histoires. C'est là que le personnage du Chevalier Mauve est apparu, notre cher Guy Mauve. Et Karian a démontré beaucoup d'ouverture avec l'équipe pour que ce soit au-delà de juste des jeux, mais bien non seulement une histoire, mais une série d'histoires. Alors, on va suivre les personnages dans les quatre saisons. Et puis, pour les deux premières, l'automne et l'hiver, c'est les enfants de l'école de Saint-Octave qui nous ont aidés. Puis, on a vraiment beaucoup aimé ça, n'est-ce pas, ma chère collègue? Oui, ils ont été très inspirants, ils ont été très participatifs aussi. Donc, oui, il y avait une belle approche. Et comme illustratrice, donc, on retrouve combien de panneaux, justement? Il y a 31 panneaux dans le parcours d'automne. OK. C'est ça. Puis, les autres parcours restent encore à faire, ils sont en cours de conception, disons. Et à ce moment-là, donc, est-ce que c'est votre première aventure de ce style-là? En illustration? Ou avec un parcours pour les jeunes? Bien, faire de l'illustration pour un parcours comme ça, oui, c'est pas mal une première expérience dans ce genre-là. C'est vraiment une approche différente d'illustrer un livre, par exemple. Parce qu'il faut penser à ce que les personnes, ils se promènent dans le sentier. Puis, il faut essayer de susciter leur intérêt pour qu'ils aient envie de se rendre au prochain panneau. Puis, qu'ils participent aussi aux activités ludiques du parcours. Donc, c'est important d'essayer de garder l'intérêt. Puis, aussi, au niveau du texte de Philippe, que ça suscite cet intérêt-là. On parle beaucoup des enfants depuis tantôt, mais ça s'adresse pas juste aux enfants, là. Bien non, bien non. Je pense que pour tous âges, c'est amusant d'avoir, pour l'avoir fait le parcours, l'avoir vu au complet, je trouve que c'est... C'est gratifiant? Bien, je trouve ça amusant de se promener dans un sentier où il y a des illustrations, puis on peut suivre l'histoire. Ça fait comme... ça bonifie l'expérience, un peu, de se promener dans un parc. Ça fait... c'est ça, on découvre l'histoire, puis on a envie d'arriver au prochain panneau, là. Dans le processus, j'ai envie de dire, comme Vicky a vraiment des compétences sur le plan de la bande dessinée, très forte en bande dessinée, rapidement, je dirais, le comparatif avec des classiques de la bande dessinée, comme, mettons, les Astérix, ça s'est fait dans ma tête parce que Astérix, particulièrement, il y a toujours un second degré. qui fait que, comme adulte, oui, quand on est petit, on a du plaisir à le lire, mais quand on est adulte, on a encore du plaisir à le lire parce qu'il y a toujours un autre niveau de lecture qui est possible. Fait que, sans me comparer à des maîtres comme les concepteurs d'Astérix, je dirais qu'il y avait un beau modèle, là, à suivre, pour que les parents aussi, quand ils se promènent avec leurs enfants, bien, il y ait aussi le plaisir de découvrir le parcours, puis de le faire, puis de réaliser les jeux. Est-ce que c'était votre première collaboration ensemble? C'est... Je pense que oui, hein, Vicky? Bien, je pense que oui, mais c'est parce qu'on a comme des projets secrets, là. Fait que... Je pense que c'est le premier, oui. Donc, il faudra vous surveiller, surveillez vos pages Facebook. Oui! Bien, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler ensemble, puis aussi avec l'équipe, avec Kariane, là. Travailler avec Cosmos, là, c'est du bonbon, là. Et justement... Oui! Et justement, bien, on peut voir ce parcours-là pour combien de temps? Le parcours devrait être affiché, là, jusqu'à la fin du mois d'octobre, et peut-être plus, puisque c'est l'automne et pas nécessairement l'Halloween, là. Mais ça dépend vraiment, là, de l'équipe de la Ville de Montjoli, des loisirs, là, dépendamment. C'est eux qui vont gérer ça aussi. Avec la neige, l'arrivée des intempéries, là, tu sais, il faut être... C'est ça, il faut être à l'affût, mais voilà. Ça devrait rester, en tout cas, un mois, un mois et demi de temps dans le ruisseau Le Brun. Et à ce moment-là aussi, peut-être en terminant, est-ce qu'il y a des remerciements particuliers à faire? Bien, certainement. On aimerait remercier la Ville de Montjoli, qui a collaboré étroitement avec nous sur le projet. La MRC de la Métis, aussi. Puis, tous nos partenaires, Saint-Octave, Grand Métis, Spadou, les services des loisirs intermunicipales. Puis, tous nos partenaires qui ont aidé à réfléchir à ce projet-là. Puis, les écoles qui ont participé aussi, là, on a une prochaine rencontre avec les jeunes des écoles des Alizés pour réfléchir au parcours du printemps et de l'été. Puis, je voudrais terminer en disant aussi que le parcours, c'est à peu près 1,5-2 kilomètres maximum. C'est vraiment accessible pour les familles en poussette. Il y a moyen de... C'est pas une très grande marche, là. On peut faire ça en une demi-heure avec les enfants. C'est pas trop leur demandé, finalement. Donc, pas besoin d'être Superman, là? Non, pas du tout. Puis, c'est pour favoriser la lecture, le plein air, de bouger, le transport actif. En fait, ça a plein de bienfaits, là. Tout ça, c'est dans le plaisir de se promener en nature, mais puis d'avoir des activités ludiques tout au long du sentier. Donc, on invite les gens à venir découvrir la saison du Chevalier Mauve. Bien, merci à vous trois. Merci beaucoup, Marc. Pour terminer ce bulletin des régions, on vous présente une cérémonie commémorative qui a été captée par la télévision des Basques et du Haut-Pays et qui rappelle l'arrivée des premières filles du roi dans le bas du fleuve en 1633. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada